Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, je devrais dire bonsoir, car une grande lumière s'est éteinte, ici la cathédrale du Havre pour les obsèques solennels et nationales de Philippe Castelli. Notre pauvre ami s'est éteint, mais déjà de tous les confins de la Terre, les personnalités les plus puissantes et les plus connues sont arrivées au Havre. Elles sont des deux côtés de notre pauvre ami dont la dépouille mortelle va, je l'espère, ne pas s'enflammer. Et c'est aux accents d'une cantate bas que le révérend père Bouvard, de la compagnie de Jésus, de le veu d'eau, maître Cym, de sa révérendissime Béatitude, Gérard Jugnaud, l'enterre, c'est le cas de le dire sous les fleurs. Ce descendant d'innocent 6 part, vous le voyez, les pieds devant, les orteils 10 juin, et c'est à la veille de la semaine 5. L'onction, le lavement des pieds et toutes les personnalités religieuses, l'archevêque Junio étant à accueillir à ce service, et le remerciement que nous devions à Philippe Castelli, qui était parti leur bien et qui retourne à la poussière. Philippe Castelli qui a été des nôtres et qui dormira sur cette terre en grande pompe. Maintenant, le révérend père Bouvard et le veu d'eau vont pousser en dehors des limites de l'écran, et nous songerons à toi, au Castelli qui nous a gagné tellement, sans jamais rien comprendre aux histoires que tu racontais, et cette végétation qui poussera sur toi. Nous allons maintenant la poussée d'eau ! C'était transmis en mon dommission, une cérémonie conduite par le révérend père Bouvard. Au revoir Philippe, ici la cathédrale du Havre. A vous, que n'y a que j'ai.